Le milieu, c'est pensionnette, trafiquant et braqueur. Tu commences par des vols de voiture, puis tu fais des petits casques de particuliers, puis tu rencontres un braqueur, puis tu prends un calibre. Pour faire un braquage, si tu te faisais prendre, c'était 8-9 ans. Souteneur, c'était maximum 5 ans. Et trafic de drogue, c'était 5 ans aussi. Donc il fallait voir où ça rapportait le plus, donc c'était la drogue. Un voyou, ça devait d'avoir une connaissance. Et même 3. On était des proctionnettes, mais convenable, on s'occupait de nos femmes. Donc on gagnait des sauts très vite. Après la guerre, il n'y avait plus les Allemands à voler, on volait les Américains. Il n'y avait plus les Américains à voler les Français. Il y en avait de l'argent qui se promenait. Et les gens, ils n'avaient pas beaucoup confiance aux banques. Dans les banques, tu voyais ce qu'il y avait, puisque c'était rangé dans les petits casiers. Donc ce n'était pas difficile. On n'avait que les groubillets, on essayait de tout prendre quand même. Le braquage, c'était juste un moyen de subvenir aux besoins de ma famille et d'aller plus vite. Le voyou type. Je suis très susceptible, très fier, très susceptible. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais 68, la jeunesse française souffle un vent de révolte et tente de faire vaciller l'ordre établi à coups de pavé. La France sent le renfermer et la nouvelle génération a envie de respirer l'air de la liberté. Dans le milieu aussi, l'heure des changements a sonné. Au tournant des années 70, des têtes tombent, symbole du pouvoir en place. À Nice, Angelin Bianchini, l'homme fort de la ville, s'est effacé en 1966 tandis que son frère a été tué. À Marseille, le duo qui régnait sur le quartier de l'Opéra et ses établissements de nuit a disparu. Antoine Guérini a été abattu en 1967 dans une station-service. Et son frère Mémé soupçonnait d'avoir fait tuer un petit voyou condamné à 20 ans de réclusion. En octobre 1972, c'est au tour de Constantin Tramini, dit Titin, leur successeur et concurrent, de disparaître. L'année suivante, c'est Jean Auger, le patron de Lyon, qui tombe sous les balles alors qu'il regagne sa déesse à la sortie d'un club de la ville. Avec la disparition de ces hommes, une page est tournée. Celle des réseaux issus de la guerre et de la résistance, des amitiés entre voyous et politiques nées dans le maquis. Elles se sont prolongées pendant une trentaine d'années, au gré des campagnes électorales et des coups de main. Notamment pour le compte du SAC, le service d'action civique, service d'ordre gaulliste, dont ces caïds sont parmi les principaux recruteurs. À l'époque, si tu veux, le SAC avait recruté des gens pour les services d'ordre et il s'adressait aux voyous. Et les voyous avaient une carte de police, pratiquement, une carte barrée tricolore, c'était le service d'action civique, confondé une carte de police. Et évidemment, c'était dirigé par Frey, qui était ministre de l'Intérieur. Puis il y avait Chaloy, qui était lui un procureur général, qui était chargé d'intervenir pour faire élargir ces barbouzes qui avaient eu des difficultés avec la police ou la justice. C'était l'époque des barbouzes. Les malfrats ne sont pas là pour élever le débat, mais pour faire le coup de poing lors des meetings électoraux et intimider les adversaires. Avec la bénédiction du pouvoir en place, dont ils sont alors le bras armé. Le SAC, si tu veux, c'était une police parallèle. Voilà, pratiquement une police parallèle. Alors la carte du SAC, bien sûr, ouvrait des portes. À Marseille, la plupart des trafiquants de sub qu'on a arrêtés avaient la carte du SAC. Si quelques seigneurs de la Pègre font office de recruteur, ce sont surtout les petits soldats de l'armée du crime qui cherchent la protection des autorités. Michel Ardouin, surnommé le porte-avions par son complice Jacques Mérine à cause de l'artillerie qu'il trimbalait, a fait ses premiers pas dans le milieu parisien en 1960. Il ne portait pas vraiment en haute estime les porteurs de cartes tricolores qui jouaient alors les petites mains. Par exemple, en 68, c'était qu'on cassait les vitrines pour faire croire que c'était des étudiants. On leur demandait de faire des cordons de protection de ceci ou cela. Les mecs rentraient au SAC pour avoir une protection. C'était des mecs déjà qu'on n'aimait pas, c'était des MAC un peu fragiles. Ça leur faisait une protection. Parce que quand la brigade mondaine arrivait en disant tu fais le MAC, il y a deux brosses à dents dans le verre à dents. Ils disaient « Ouais, mais attendez, moi je suis du SAC, ils sortaient sa carte du SAC et puis ils sont sortés avec trois mois avec sursis. » Alors que moi j'ai vu des mecs prendre trois ans et la relègue. Ça veut dire sept ans. Pour une affaire de proxétisme tout à fait banale. À l'image du SAC, dont le pouvoir va décliner durant la décennie 70 et qui sera dissous en 1981 par François Mitterrand, la prostitution, symbole du milieu à l'ancienne, vit ces dernières années. Le Lyonnais René Nivois, qui deviendra l'un des cahiers de la ville, en a été le témoin. À l'époque, le jeune casseur de 18 ans profite des dernières mannes du trottoir. Moi j'ai connu les tapins, moi, sur le boulevard, tu vois. Et bon, c'est des copines. Et puis bon, vous avez connu, est-ce que j'étais encore bon garçon à l'époque et tout, tu vois. Et après, bon, c'est tombé que la fille, elle m'a dit, tu peux pas me protéger. Ça a commencé comme ça, c'était pour rendre service. Et puis après, j'ai vu que je gagnais plus de sous en m'occupant des gonzesses que de faire les casses ou de temps en temps un petit braquot, machin de merde, tu vois. À une journée, moi j'étais surpris, nous on faisait des casses et machin. Des fois, en rentrant, on n'avait pas une thune. Et là, quand on a commencé à toucher avec les gonzesses, en une soirée, la fille, à l'époque, elle faisait beaucoup de sous, elle faisait le salaire d'un mot d'un mec qui travaillait à l'usine. Par jour. Alors si t'en avais 3 ou 4, imagine-toi. Je veux dire, je veux dire, on sait plus où mettre tes sous au départ. C'était l'époque, c'était plein de cinémas. On allait dans les boîtes, dans les machins, on avait le calibre. On le laissait au vestiaire, d'ailleurs, à voir. Alors, certaines boîtes au centre, à l'époque, on ne se cachait pas. Le directeur de l'école, il avait dit, mais ils étaient étonnés de me voir avec des belles voitures. Il dit, celui-là, il était le dernier à l'école, il n'a jamais rien fait, il volait à l'école et tout. Comment ça se fait ? On le voit avec de l'argent, avec les costumes et tout. Et ma mère, elle avait fait la réflexion comme ça. Elle avait dit, ah ben non, il s'est rangé, il s'occupe des filles. La pauvre. Et Mme Nivoua, mère, ne sait pas encore tout. Son petit René va vite dépasser le statut de simple proxénète pour prendre le contrôle d'une partie du trottoir lyonnais. Un jour, j'ai décidé, j'ai dit, écoute, tout ce secteur du boulevard de ceinture, on va le prendre ici, ici, on sait nous qu'on va le monter. Et c'est là qu'il travaillait le mieux, en plus. Et alors, c'est pas pareil, après, on me demandait pour venir travailler. Alors là, c'était pas pareil. Proxénète, le deuxième plus vieux métier du monde. Depuis la fin du 19e siècle, il est la vache à lait du milieu. Certains en ont fait leur spécialité, tandis que d'autres, plus voleurs que souteneurs, mangent du pain de fesses occasionnellement, histoire de voir venir entre deux affaires. À la fin des années 60, tous les voyous en croque. Le milieu, ça a été une tranche du milieu, pendant une période où tout le monde a fait les macs. Avec deux femmes, trois femmes, il y avait la préférée, il y avait Madame, il y avait la doublarde, il y avait le chouchou. Et on avait nos femmes, avec qui souvent on habitait, très discrètement. J'ai eu la plus belle fille de l'étoile, Routroyon, qui me prenait par la manche, qui disait, quand est-ce que vous me prenez, monsieur Michel ? J'ai dit, mais moi je vais voler, je ne fais pas le mac. Pourquoi tu es avec moi ? Ah parce qu'avec vous, j'aurais une place à Saint-Apolline ou Blondel, ce serait la classe. Et ces filles, alors en plus on avait un avantage, c'est que moi j'ai eu, je ne sais pas combien de femmes, des femmes qui habitaient l'hôtel, un hôtel pourri à l'avenue d'Éternes, et qui travaillaient un petit peu à la marche ou n'importe où, avec moi au bout de 15 jours, elle passait son permis de conduire, elle avait un studio, elle avait temps par mois pour vivre, elle pouvait envoyer de l'argent à ses enfants, elle n'était plus tellement emballée, donc elle pouvait aller voir ses gosses en nourrice ou les faire venir, et on s'occupait de nos femmes, nous. On était des proxionnettes, mais convenable, on s'occupait de nos femmes. Pour avoir les meilleures places, celles qui rapportent le plus, les filles s'adressent au beau voyou. Ces messieurs ont la haute main sur les hôtels de passe, qui ont remplacé les maisons closes, fermées depuis 1946. – À Paris, il y avait à peu près 140 hôtels de passe, il y en avait partout. Il y en avait dans les Halles, bien sûr, la rue Saint-Denis, à Pigalle. Certains appartenaient à des Aveyronais, c'est des hôtels qui n'étaient plus rentables, et donc ils les avaient loués à des voyous qui mettaient des prostituées, c'était l'infrastructure du banditisme à l'époque. Il faut dire qu'à cette époque, la sociologie de la ville était totalement différente de Paris. Les voyous avaient, si j'ose dire, pignon-sauveux, et il y avait une sorte de coexistence, sinon pacifique, avec la police, une coexistence tout court. Donc la voyenne de Montel était vaguement chargée de réprimer ce proxénétique motelier. Il faut dire que la justice n'y voyait pas une priorité. Chaque fois qu'on faisait tomber un hôtel pour proxénétique motelier, on fermait deux chambres, on en a laissé 15 ouvertes. Et puis les gars avaient une amende. Mais à partir de 1970, la répression va s'abattre sur les hôtels. Mai 68 est aussi passé par là. La prostitution, qui s'exerce en centre-ville, est dorénavant trop visible. Face au scandale qui met à jour les collusions entre flics, voyous et politiques, les autorités décident de faire le grand ménage. Comme à Lyon, où depuis 1969, les affaires de corruption s'enchaînent. Les clans déferment alors, les uns après les autres. Dans la foulée de Lyon, la répression s'abat sur toutes les grandes villes. À Paris comme à Grenoble et Marseille. À Marseille, il y a une répression policière intensive de jour en jour. On ferme un hôtel à la cadence d'un par jour. Et vous savez très bien que la prostitution, s'effectuant à 75% en hôtel et à 25% en studio, nous avons absolument besoin de ces lieux pour travailler. Quand une fille monte dans un hôtel, systématiquement, l'hôtel est fermé. Les filles gagnent peu à peu leur liberté en s'affranchissant de leurs hommes qui délaissent le proxénétisme face à l'augmentation des peines. La Corse Marie-Louise de Peretti, à l'époque mariée à un casseur, a assisté au gros chambardement qui s'opère alors rue Saint-Denis à Paris. Elle fut même l'une des pionnières du nouveau système. À l'époque, celle qui deviendra l'une des plus importantes propriétaires de la rue, dix fois condamnée pour proxénétisme hôtelier, ouvre ses premiers studios. C'est Giscard d'Estaing qui a fermé tous les hôtels et là, les immeubles se sont transformés en studio. C'était différent parce qu'il n'y avait plus de Mac. Elle payait un loyer, les studios étaient mis en prête-nom, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment en nom, mais elles payaient un loyer. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être branchée par quelqu'un et d'acheter un premier studio, puis un deuxième. Mais il y avait toujours l'hôtel d'Aboukir qui tournait, il y avait la rue Saint-Apolline. Et d'ailleurs, les filles de là, qui étaient justement vraiment maquées et qui étaient toujours dans les hôtels, et les filles qui avaient les studios, ne s'entendraient pas entre elles. Vous voyez, il y avait une rivalité parce qu'effectivement, les filles qui étaient en studio, elles faisaient ce qu'elles voulaient, elles partaient quand elles voulaient, elles venaient quand elles voulaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles étaient une seule dans leur studio à l'époque. Parce qu'après, il y a eu l'époque aussi où on a rempli nos studios. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Moi, on ne m'aimait pas parce que justement, il ne comprenait pas qu'une femme puisse être proxénète hôtelier, avoir des studios, et en plus dire aux filles, si vous avez un accro, arrêtez, mettez-vous un compte en banque, mettez de l'argent de côté. J'ai fait partir deux ou trois filles quand même, il faut le savoir. Les têtes d'affiches sont tombées, les spécialités changent, et dans ce monde bouleversé, la nouvelle génération de jeunes loups s'entretue. Durant les années 70, les guerres font rage. À Marseille, un certain Francis van Verberg, dit le Belge, affronte Gaëtan Zampa, dit Tani, à la suite d'une embrouille liée au trafic d'héroïdes. À Grenoble, les Corses Louis-André Ucci et Gavin Coppolani disputent le gâteau aux Italo-Grenoblois. Et à Paris, ce sont les frères Zemmour qui se battent avec les Siciliens de la banlieue Sud. Les Zèdes, comme on appelle cette fratrie de Juifs pieds-noirs, ont débarqué de Sétif en Algérie à la fin des années 40. Roland, l'aîné, qui démarre alors dans le proxénétisme, est abattu en 1947, rue Blondel, à l'âge de 20 ans. Ses frères William, Gilbert et Edgar, nés entre 1930 et 1937, se spécialisent dans les escroqueries aux vins et aux trousseaux. Puis, dans les années 60, il s'impose auprès de la communauté des rapatriés d'Algérie. Les Zemmour ont grandi dans le quartier du Foubou-Mont-Mortes en raquettant pratiquement tout ce qui se passait dans l'arrondissement. Il faut dire qu'à cette époque-là, toutes les boîtes parisiennes, à part chez Régine ou Castel, étaient raquettées. Même le Rasputine, le Chéhazade, de Mme Martini était raquettée. Et les gens ne s'en cachaient pas, d'ailleurs. Ils disaient qu'on préfère la protection du milieu que la protection de la police. Alors les frères Zemmour, ils avaient utilisé à l'époque la guerre des Six Jours parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient mandatés par le gouvernement israélien pour recueillir des fonds pour financer la guerre des Six Jours. C'est le bruit qui courait et c'était la Libye pour raqueter. Mais très vite, les frangins surnommés et les Dalton du Faubourg élargissent leurs prétentions. Les frères Zemmour vont monter en grade, si tu veux. D'abord, ils ont 25 ou 30 fusils avec eux. À partir de l'instant, on paye les gens. Alors, ils vont se brancher sur les hôtels, notamment sur les hôtels de la rue Charbonnière à l'époque, de différents hôtels du centre de Paris. Il y en a encore. L'un des plus lucratifs est tenu par un certain Gabi Loro. Alors, Gabi le Chanteur, il avait un hôtel à Saint-Denis qui tournait très très bien. C'était un système un petit peu comme Mme Claude, tu vois, mais en hôtel. Les Zemmour lui sont tombés dessus et ils lui ont pris une amende de 50 briques à l'époque, 500 000 francs. Et ils se vantaient en disant je suis l'homme qui a payé la plus grosse amende du monde. quand les gens de la banlieue sud ont su qu'il y avait des amendes de 50 briques dans Paris et machin, ils sont descendus. Parce que c'est comme un pays qu'envahit un autre. La banlieue sud, une appellation d'origine contrôlée qui désigne une équipe de voyous originaire de Vitry, Villejuif et Ivry, trois communes du sud parisien où s'est installée en partie la communauté italienne. Certains de ces rejetons, plus turbulents, ont versé dans le banditisme ce qui leur vaut d'être surnommés les Siciliens. À la tête de cette équipe, deux hommes, Marcel Gauthier, né en 38 et Jean-Claude Vella, dit Petite Patte, son cadet de 3 ans. Ils se sont fait un nom dans le braquage avant de l'ornier eux aussi sur les derniers hôtels de passe. Des hommes que Gilbert Bénard d'Igibus, truant parisien de la même génération, a bien connu alors qu'il était membre de l'équipe du Laetitia. Ce bar, proche de Pigalle, sert de terrain neutre pour résoudre le conflit qui oppose les émours aux Siciliens. Vella, c'était un fou dangereux. On l'appelait Petite Patte parce qu'il était petit et il avait des pas attaqués. Je me rappelle qu'il y a eu l'entrevue aux Laetitia pour faire la trêve quand il y avait la guerre entre les mecs de la banlieue sud et avec Gauthier. Et là, il y a Edgar et William Zemmour. Ils se regardaient, mais il fallait voir. On les a fouillés et tout à l'heure. Ils se regardaient. L'autre, ils voulaient le bouffer. Et finalement, la guerre va éclater entre, dans les années 75-76, entre la banlieue sud et les frères Zemmour. Les frères Zemmour, ça va être des épisodes très longs. La police va se contenter généralement de comptabiliser les morts. On sait à peu près qui tue qui. À cette époque-là, il suffisait qu'un homme soit suspecté de connaître les Zemmour pour qu'il soit une cible de Gauthier-Vellat. Commencé en 1973, les hostilités feront plus de 25 morts de part et d'autre durant la décennie. Mais le 28 février 1975, l'affaire du Télème, un bar du boulevard Saint-Germain à Paris, sonne le début de la fin pour les aides. Ce jour-là, trois des frangins sont à l'affût dans ce café pour piéger les Siciliens censés être dans les parages. Mais, tuyautés par un indicateur, les hommes de l'Antigang emmenés par le commissaire Broussard débarquent. Une fusillade éclate, Edgar Zemmour est blessé et son frère William, l'aîné de la fratrie, tué. Des roses et des orchidées, un cercueil d'acajous aux poignées d'argent massif, William Zemmour a eu droit aux funérailles correspondant à son rang, même si par souci de discrétion, la famille avait fait décommander trois des cinq fourgons prévus pour le transport des fleurs. Les obsèques spectaculaires font partie de la mythologie du milieu. Aujourd'hui, la cérémonie avait un but précis, montrer que malgré la mort de son chef, le clan Zemmour a les moyens d'occuper son terrain et de soutenir ses prétentions. En fait, les Siciliens, on les appelait comme ça, les mecs d'Alban-le-Sud, ils avaient gagné. Mais après, ils ont fait des clans entre eux, ils se sont tués entre eux. Les Siciliens ne vont pas savourer leur victoire longtemps. En septembre 1975, Jean-Claude Véla est retrouvé mort dans le coffre d'une voiture garée dans le 13e arrondissement de Paris. Il aurait été abattu par son associé, qu'il soupçonnait d'être un indicateur. Deux jours plus tard, Marcel Gauthier est à son tour flingué à Nice, à sa descente du ferry qui leur amenait de Corse. Après, ils ont pris les dents longues, les Zemmour. Ils se sont dit, maintenant, on va rentrer dans les sacs de jeu. Et Laetitia s'était opposée. La Laetitia, c'était le bar de gangsters par excellence à Paris. Et pour rentrer là-dedans, il fallait être connu, il fallait être parrainé. Il ne pouvait pas pointer comme ça. On s'occupait à Pigalle, qu'il n'y avait pas le bordel. Donc, moyennant, en revanche, évidemment, les camarades, des trucs comme ça. Tout le monde était très content. Il n'y avait pas le bordel. Quand il y avait le bordel, on intervenait. Les 16 cercles de jeu parisiens sont tenus depuis la libération par des familles Corses. Un cadeau qui leur a été fait pour service rendu pendant la guerre. Joe Panzani et son équipe du Laetitia ont notamment départ dans l'un des plus fameux, le cercle de l'industrie. Ils voulaient rentrer dans les cercles et évidemment, les cercles, c'était au Laetitia. Et là, il y a eu des cercles qui étaient à nous. Joe, évidemment, a dit non. Et ils ont décidé de faire une purée. Ce soir-là, c'était le 2 janvier 75. Je m'en rappelle parce que c'est ancré, ce truc-là. Et il n'y avait personne au bar ce soir-là. C'est le lendemain de fête. Il y avait Joe qui était là. On a fait une partie de jaquet. Il y avait un mec qui était au comptoir mais qui venait rarement. Un mec du liseu, je crois. Il était à moitié rond. Bon, pas intéressant. Et je fais une partie de jaquet avec Joe Panzani. et il arrive le comptable avec sa maîtresse et il s'assoit donc à côté de nous, il regarde la partie et puis il dit je prends le vainqueur. Et il s'avère que le vainqueur, c'est Joe qui a gagné. Et il prend ma place, le mec. Moi, je m'en vais à la Joconde et je récupère mon ami, comment il s'appelait ? Malard. Au De Vos. Au De Vos, le grand Bernard. Et de là, je m'en vais manger chez ma soeur parce qu'il n'y avait plus mon lit de t-shirt. Ce soir-là, c'était pas bien. Il n'y avait personne. Et quand je m'en vais, j'apprends en revenant à minuit qu'il y a eu la fusillade. C'est-à-dire qu'à peine je suis parti, trois minutes après, les tueurs sont rentrés et le premier qui a pris une balle dans la tête, c'est le mec qui a pris ma place au jacquette. Et puis en sortant, il y avait le baron qui était à la Joconde au bistrot d'en face. Quand il a entendu la fusillade, il est sorti pour voir qu'est-ce qui se passe au lit de t-shirt et les tueurs sortaient. Ils l'ont reconnu. Ils avaient des cagoules mais eux, il a pris une balle dans l'épaule et la deuxième en plein milieu du fond. Non, c'est le coup. Outre les deux morts, Edouard Vos, dit le baron, un cambrioleur réputé de 58 ans et le comptable, les six tueurs, armés de pistolets et de fusils de chasse, ont fait quatre blessés, dont Joe Panzani, le patron, qui a eu le réflexe de retourner une table pour se protéger. Les cercles seront fatales aux émours. En s'attaquant aux Laetitia, ils ont visé le grand Marcel, Marcel Franchisi pour l'état civil, avec qui l'équipe du Laetitia est associée. Propriétaire du cercle de l'industrie, celui qu'on surnomme l'empereur des Jeux, possède également le cercle Haussmann et dépare dans des casinos à Londres et à Beyrouth. A la fin des années 60, les émours ont épaulé le caille de Corse dans la guerre qu'il opposait à son collègue Jean-Baptiste Andréani, le patron du grand cercle. Finalement, le 1er janvier 1982, Edgar Zemmour aurait abattu Marcel Franchisi, 62 ans, dans son parking de la rue de la Fesanderie, où il possède un appartement de 300 mètres carrés. Toute la matinée, des hommes au visage fermé ont débarqué de voitures trop luxueuses pour cette région déshéritée. Vêtus de noir, des souliers vernis jusqu'aux lunettes, ils affichent bien haut le deuil de celui dont on ne sait trop s'il était leur patron, leur cousin ou les deux. En fait, il y a bien deux enterrements aujourd'hui. celui d'un parrain où supposait-elle et celui de Marcel Franchisi, enfant du pays, maire de Tchemanace, conseiller général RPR, bienfaiteur de la Corse. Personne dans cette foule ne paraît imaginer un seul instant que l'homme qu'on s'apprête à enterrer a été abattu dans un parking de trois balles de 11,43. À Tchemanace, on n'ignorait sans doute pas l'origine des fonds qui aidaient à payer la route ou l'école. Mais Marcel Franchisi était un véritable Corse, fidèle à son village, à sa famille, à son clan. Chacun sait ici que sa mort ne restera pas impuni. La vengeance ne va pas tarder. L'année suivante, Edgar est abattu à son tour de quatre coups de feu dans sa villa de Miami. Et trois mois après, c'est son frère aîné Gilbert qui s'écroule l'avenue de Ségur alors qu'il promène ses quatre caniches. Les aides enterrées, les hôtels fermés, les filles libérées, l'époque sonne le glas du milieu traditionnel. Il agonisera jusqu'à la fin des années 80. En attendant, une nouvelle génération s'installe dans le paysage criminel, celle du baby-boom de l'après-guerre. À Paris, elle a grandi dans la banlieue rouge qui court à l'est de la porte d'Anière à celle de Gentilly avec ses pavillons, ses petits immeubles fatigués, ses terrains vagues et ses usines. Un paysage hétéroclite qui laisse peu à peu la place aux barrages Chellem naissantes. De 1954 à 1968, deux millions de personnes se sont installées en région parisienne. Cette génération évolue en marche du milieu traditionnel. Elle n'a pas besoin de lui. Dans les banlieues, on casse et on braque. Notamment du côté d'Ivry, Vitry, Villejuif, l'ex-chef des Siciliens qui accouche d'une nouvelle équipe. Les policiers vont bientôt la surnommer le gang de la banlieue sud. Michel Lepage, Dillogron, en était le pilier. Avec ses jeunes associés, ils se sont tenus à l'écart des Siciliens dans leurs primes années. On les entendait parler d'eux, mais on les fréquentait pas. On les croisait dans les bars, c'est tout. Nous, c'est pas notre truc. Tout ce qui est prostitution, jeux, machin, c'est pas notre truc. On a refusé. Il y a quelqu'un de chez nous qui a été, mais nous, le noyau, on est resté entre nous. Nous, on est voleurs, on n'est pas racketteurs, on n'est pas... Nous, on a évolué avec la société, avec la vie. Eux, j'étais au costard. Nous, on commençait les pattes d'Ev, les pattes d'Ev, les petits blousons noirs, les cheveux mi-longs. Pas trop moi, parce que mon père, il me courait derrière. Il voulait pas que j'avais les cheveux trop longs. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la différence. Les avis, après, peut-être notre comportement, comme nous, on pourrait trouver maintenant le comportement des plus jeunes. Eux, ils étaient arrivés dans un cycle que nous, on bougeait plus. Nous, c'était... On est voleurs, on est nés comme ça. J'ai commencé à l'école, vol de ci, vol de ça, la cantine, vol de l'argent de la cantine. Après, l'évolution, tu vois. On a fait les coffres forts. Après, les banques, après les supermarchés. Voilà. On était six potes, Daniel Cheval, Jorne, Pierrot Diodonnet, Mimi Etja, ça, c'était l'équipe. La BS, comme on dit chez les initiés, va surtout se distinguer dans la spécialité du moment, le braquage. En cinq ans, le nombre d'agences en France a quasi quadruplé, passant de 3600 en 1965 à 12300 en 1971. La nouvelle génération, qui récupère encore l'armement de la Seconde Guerre mondiale, va s'engouffrer dans les agences, le calibre au point. En 1973, année record, les autorités comptabilisent de 5 à 7 hold-up quotidiens pour Paris et sa banlieue, soit plus de 2000 affaires par an. Dans les petites agences de quartier, aménagées à la va-vite dans d'anciens commerces, les mesures de sécurité sont alors quasi inexistantes. Tu rentrais, l'argent était derrière le comptoir, tu n'avais qu'à choisir les billets que tu voulais. Dans les banques, tu voyais ce qu'il y avait puisque c'était rangé dans les petits casiers, donc ce n'était pas difficile. Tu prenais que les gros billets, on essayait de tout prendre quand même, mais on sautait le comptoir et on en partait. C'était l'âge doré pour nous, c'était un âge doré, c'était facile, on allait tous ensemble, on avait une estafette, on montait dedans, on partait, il y avait deux fois dans la semaine, chaque semaine. S'il n'y en a qui ne pouvaient pas venir, ce n'est pas grave, il touchait. Sa part était assurée pareil, parce qu'on sortait beaucoup, on dépensait, après il y avait la famille, comme nous on était avec des enfants, habiller les enfants, tout ça, c'est comme quelqu'un qui travaille. Après on avait un train de vie un peu plus élevé, donc il fallait plus d'argent. Et nous on vivait presque comme une moute de l'eau, on était contre nous, les enfants, les machins, on partait en vacances ensemble. Mais en juin 1975, Michel Lepage est arrêté. Il ne restera pas longtemps à la prison de la santé. 18 mois plus tard, il s'évade de manière retentissante. A 18h, le fourgon de la gendarmerie arrive place d'enfer Rochereau. A l'intérieur, Michel Lepage, 32 ans, en prison pour tentative de meurtre, hold-up, raquette et agression à main armée. Le prisonnier vient du palais de justice d'Evry et retourne à la santé. Soudain, une estafette blanche et une simca bloquent le fourgon cellulaire devant et derrière. Quatre hommes armés et masqués blessent le chauffeur, neutralisent les deux gardes de Lepage et libèrent ce dernier. L'opération a duré moins de cinq minutes. On en parlait toujours, celui qui va au ballon, qui veut s'arracher, on va le chercher, voilà. C'est moi le premier. C'était moi le premier qu'on a profité. L'action spectaculaire fait passer l'équipe de la banlieue sud à la postérité, même si Michel Lepage est finalement repris à Chamonix six mois plus tard. Nous avons pu voir un détenu qui est en quelque sorte un habitué des quartiers de sécurité. Après avoir connu celui de la santé en même temps que Messrine, Michel Lepage a été transféré à Fresnes. On a beaucoup parlé de son évasion spectaculaire il y a un an et demi. Pourquoi vous a-t-on placé la première fois donc en quartier de sécurité ? Je m'étais évadé au mois de 1978. Après on m'a repris au mois de janvier et on m'a mis au QHS. Chose que j'ai accepté comme punition. Au bout de trois mois, j'ai vu que c'était vraiment trop dur de ne voir personne, en promenade toujours tout seul, vraiment toujours tout seul. Moi j'estime que trois mois, trois mois, ça m'a fait presque neuf mois de prison à faire. Vous devenez fou là-dedans. Je sais pas moi. J'arrive même plus à parler normalement même avec ma femme au parloir. Elle me le dit des fois des trucs comme ça. Je sais pas moi. On n'arrive plus à parler. On se sent vraiment seul. Et après je ressors en 87. Peu de temps après, Lepage retourne derrière les barreaux. Mais en octobre 1992, il s'évade à nouveau, cette fois de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, en région parisienne. Tout d'un coup, on a entendu envoyer des hélicoptères quand tout le monde s'est retourné. Et puis il y a un hélicoptère qui s'est approché par la gauche de la prison. Il a hésité un peu à l'entrée, à l'approche du mur. Disons qu'on a l'impression qu'il observait à l'intérieur. Puis il a commencé à aller à l'intérieur. On est tous blagués. Ouais, c'est une évasion. Sans problème, car les filins anti-hélicoptères ne sont toujours pas installés. Trois prisonniers montent alors à bord. Une minute plus tard, ils atterrissent sur ce terrain de foot à Rocancourt. Je suis à peine sorti des vestiaires en voyant quatre personnes en train de courir, deux armées, la quatrième personne boitée. Alors ce que j'ai fait, j'ai appelé la police tout de suite. Mais les quatre hommes ont le temps de s'emparer d'une Toyota Celica grise et disparaissent dans la nature. Parmi les évadés, tous considérés comme dangereux, Michel Lepage. A son actif, trafic de stupéfiants, hold-up avec le fameux gang de la banlieue sud. La gendarmerie a mis en place le dispositif épervier. La banlieue sud n'est pas la seule à se distinguer. Au nord, du côté de Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, à l'est, vers Montreuil et Bagnolet, toute une génération éclos qui ne tardent pas à se rencontrer en prison et à s'agglomérer en un nouveau milieu. Quand tu es en prison, de quoi tu parles ? Où tu sors, tu fais de la peinture, ou tu fais machin, ou tu retournes dans ton truc et là, tu prends le savoir-faire d'un, le savoir-faire d'autre, puis tout le monde se regroupe. C'est comme ça que les équipes se montent. C'est pas... C'est pour ça que, dans les prisons, c'est comme on le dit toujours, c'est l'école du crime, il n'y a pas de problème. C'est... On met tout le monde, tous les shows ensemble, il va en sortir encore plus chaud. à moins de dire, bon, voilà, je range les outils et c'est fini, comme moi. Voilà. Et pour les parisiens, l'école du crime est située au quartier des J3 de la maison d'arrêt de Fresnes. Risky, la mémoire du milieu parisien se souvient de cette sinistre institution. Il y a eu une génération de garçons qui sont passés hélas par le quartier J3, ce qu'on appelait le quartier des J3, qui était posé à des enfants d'entre 18 et des jeunes adultes de 18 à 21 ans. C'était en 3e division à Fresnes, c'était une section de, grosso modo, de 500 détenus en permanence, tenus par d'ennemis tortionnaires et d'ennemis éducateurs. Mais enfin, les éducateurs, c'était ni plus ni moins des matons en civil. Et bon, c'est là que, finalement, les caractères se sont forgés pour en arriver à la marginalité qu'on a connue. Dans Paris, la forme de banditisme s'est développée pratiquement par cette génération. Cette dernière ne va pas se cantonner longtemps au vol. Dans les années 80, elle va se saisir d'une nouvelle opportunité qui s'offre à elle, le trafic de stupéfiants. Là où les aînés de la French Connection l'envoyaient aux Etats-Unis, leurs successeurs vont dealer l'héroïne en France. Michel Ardouin, sorti de prison en 1982 pour une série de braquages commis avec Jacques Mérine, s'y met dans les années qui suivent. J'avais des grossistes, je n'allais pas dans la rue pour vendre, je n'ai jamais été à la sortie des écoles. J'avais 5, 6 grossistes qui revendaient à des dealers. J'étais livré dans une station de métro, 1 kg à chaque fois pour ne pas être prochargé. Et puis je coupais parce que je ne voulais pas d'avoir d'overdose, que les mecs mettent de la mort au ras dedans et tout ça. Et j'avais un endroit dans Paris où je passais en moto à 4h du matin où je faisais les sachets. Où j'avais le matériel pour faire les sachets, le matériel pour peser, tout bien. J'livrais des boîtes aux lettres. Mais je faisais un tour de périph à 180 à l'heure, un tour de boulevard extérieur dans l'autre sens et j'allais livrer mes boîtes aux lettres. Je rentrais chez moi, je prenais ma douche, je prenais le petit déjeuner avec ma femme et vers 5h de l'après-midi, j'allais encaisser. Puis après, je suis tombé, j'ai payé le coup. Michel Ardouin s'est fait prendre bêtement mardi matin à la sortie d'une de ses planques, 313 rue Lecourbe dans le 15e. Outre les 220 grammes d'héroïne mélangées qu'il transportait sur lui, Michel le Belge, dit le porte-avions, détenait dans l'appartement du 10e étage un véritable arsenal composé de grenades, de fusils à pompe et de pistolets automatiques. Également un matériel pour conditionner l'héroïne, la pesée, la mélange avec du manicol à laxatives vendues en pharmacie. Outre le sac à bandouillère à poche revolver acheté en Colombie, l'objet qui allait le plus intriguer les inspecteurs de la brigade des stups fut une sarbacane et des flèches empoisonnées au cyanure de potassium. Ardouin aurait même avoué enduire les balles qu'il tirait avec du cyanure pour être certain du résultat mortel. À sa sortie de prison, le porte-avions abandonne la cam pour une des nouvelles manes du milieu, celle des machines à sous qui ont débarqué en 1978. Le business fonctionne selon un système bien rodé. Tu te faisais présenter le patron d'une grosse brasserie, on disait du bien de toi, on disait qu'en cas de problème tu pourrais l'aider s'il avait un problème. J'avais un mec qui avait sans arrêt des problèmes avec les Marocains qui vendent des voitures d'Allemagne. Je lui ai bousillé tous. J'ai mis deux machines, on touchait beaucoup d'argent, trois, quatre fois il m'a appelé au secours parce qu'il y avait un Marocain qui l'emmerdait, un truc comme ça. Je me suis déplacé immédiatement et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu une place à Garche qui faisait également 200 000 francs par mois. J'ai eu une place dans un bar de nuit dans le 15e qui faisait également 200 000 francs par mois. J'avais deux machines partout. Ou poker de comptoir et machine ou deux machines. Puis je prenais quand même les petites places. Et comme je suis un petit peu connu que je bois des coups, que je paye des tournées, que je file toujours pour boire à la serveuse, que je suis gentil comme tout, j'ai eu jusqu'à 40 places à l'époque. Je vais te donner un exemple de ce que c'est. Un mec qui avait une machine et qui la placait dans un bar tabac de Levallois, je touchais 60% de les gains pour donner ma protection. Le chinois du bar, il avait 20% et le propriétaire de la machine avait 20%, celui qui payait les vignettes et tout. Mais j'étais là chaque fois qu'il relevait la machine. Et j'avais 60%. – Mais les mecs, c'était mieux qu'il y a boire des gonzesses au tapin parce qu'ils ne t'emmerdent pas les machines. – Il n'y a pas de gynécologue pour les machines. – Voilà, il n'y a pas de gynéco, comme il dit. T'es tranquille. – Ça a été florissant quand même entre les années 90 et les années 2000 parce qu'il y avait quand même des noms importants qui circulaient puisqu'on disait que Francis le Belge avait des intérêts à Paris, qu'il y avait d'autres équipes qui avaient des intérêts. Donc les machines à sous, c'était une rente. – Et puis la police et la justice se sont intéressés à cette activité parce que c'était une porte de sortie pour blanchir l'argent du milieu finalement. Donc on avait beaucoup d'argent de braquage qui était blanchi dans les machines et ça générait quand même des guerres entre équipes qui faisaient un peu désordre. Donc à un moment donné, on a vu que l'État est intervenu sérieusement sur le plan des machines. Il y en a de moins en moins finalement. L'argent des braquages blanchis dans les machines ne provient plus des banques. Face à la déferlante de braqueurs, dans les années 80, les mesures de sécurité se sont renforcées et surtout, les caisses se sont vidées. Les truands, obligés d'aller chercher l'argent plus profondément dans les établissements, passent alors la vitesse supérieure en s'attaquant à coups de burin et de marteau au coffre individuel des clients. 7 à 8 individus attendaient devant l'entrée de service de cette banque. A l'arrivée du chef de l'agence, ils se sont fait ouvrir les portes et ils ont effectué leur vol à main armée selon un procédé bien connu. Déguisement avec des postiches, puis séquestration du personnel et des clients. L'attaque a duré pas moins de 45 minutes, le temps d'emporter 600 000 francs après avoir fracturé 83 coffres. Aujourd'hui, les enquêteurs ont mis la main sur 8 personnes dont 3 ont reconnu l'effet. Il ne s'agit pas pour autant de la fin du gang des postiches. Cette expression de gang des postiches ne renvoie pas à quelques individus mais définit plutôt un mode opératoire pour dévaliser les banques, une méthode suivie par plusieurs équipes depuis 3 ans. Depuis septembre 1981 exactement, 4 équipes écument en effet les salles de coffre. L'une Corse et les 3 autres parisiennes dont la plus connue réunit Bruno Berliner, Patrick Gey et André Bélaïch de Belleville, Robert Margerie de Bagnolet et Jean-Claude Miscat d'Aubervilliers. Ce gang qui défiera la police pendant 5 ans tombera finalement en 1986. A leur suite, les braqueurs nouvelles vagues vont délaisser les banques et se tourner vers les transports de fonds et les centres forts, nouvelles cibles privilégiées. Les braquos virent définitivement à l'action commando et les armes de guerre modernes entrent dans la danse. Fini les reliquats de la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Liban offre de nouvelles opportunités. Le 1er janvier 1979, le fusil mitrailleur AK-47 Kalachnikov fait son entrée en scène lors du braquage d'un fourgon à Nantes. Mais la Kalach ne suffit pas à ouvrir à tous les coups les tirelires comme les appellent les voyous. En 1984, une équipe marseillaise utilise une méthode artisanale mais radicale. Des poutrelles d'acier censées stopper et décapiter le fourgon. Bilan, un convoyeur tué. L'année suivante, fini les poutres, bienvenue au bazooka. Le 31 mai 1985, un nouveau cap est franchi. Dans le quartier Sainte-Marthe de Marseille, une requête tue trois convoyeurs et détruit entièrement l'argent transporté. La spécialité est sanglante. En juillet suivant, une bande attaque un fourgon à Cannes à la mine magnétique. Trois convoyeurs sont blessés et un million de francs dérobés. On va assister à cette époque à la naissance de ce qui va devenir par la suite la Dream Team. C'est-à-dire une équipe très structurée, très organisée, avec des gens très courageux, très intelligents. Donc, forme très virulente, commando, attaque commando, très rapide, avec des moyens opérationnels importants. et surtout une logistique qui n'avait jamais été constatée auparavant. C'est si vrai que la Dream Team va naître dans les années 84-85 et ne sera arrêté, en tout cas, le noyau dur des quatre qui vont être arrêtés à Gentilly que l'année 2000. Donc, on peut dire que pendant 15 ans, le banditisme a évolué, le haut du banditisme a évolué vers cette forme d'attaque de fourgon et de centre-fort. Un homme est à l'origine de cette équipe de rêve comme l'ont surnommé les policiers, un certain Michel Crutel. C'était un gars de Drancy qui avait été élevé dans une famille d'ouvriers, qui était un petit titi parisien qui ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, qui ne se faisait pas du tout remarquer, mais qui, petit à petit, va monter de grade dans le banditisme. Il commence par le vol de voiture, après, il se spécialise dans les voitures de luxe, puis après, il commence un peu à monter sur des cambriolages, sur des braquages, avant de tomber dans une affaire d'armes. Condamné à 4 ans en 1980, Michel Crutel atterrit à la centrale de Poissy, qui à l'époque regroupe toute la voyoucratie française. Il y fait la connaissance d'un certain Stéphane Lay, né à Vannes en 1949. Stéphane Lay était beaucoup plus introverti, beaucoup plus réfléchi, moins ouvert peut-être que Michel, mais il se complétait bien. C'était, à l'époque, un duo qui avait quand même du répondant et qui fédérait autour de lui des gens qui sont venus plus ou moins travailler avec eux. Ces gens, ce sont entre autres Jean-Michel Xanthéas et le Marseillais Laurent Boglietti, tous deux rencontrés dans la cour de Poissy. L'équipe est alors soupçonnée d'avoir attaqué, en décembre 1985, le centre-fort de la Brings à Colombe et emporté 72 millions de francs, soit une dizaine de millions d'euros. Avec sa part, Michel Crutel part flamber avec des copains dans la baie de Saint-Tropez qu'il sillonne au volant de son hors-bord de millionnaire. Mais en 1988, l'équipe qui tombe sur une tentative de braquage retourne à Poissy pour six ans. Elle va y faire de nouvelles rencontres. Et là, à Poissy, là, c'est la grande rencontre des années 90, fin 90, et là, vous avez des Lyonnais, des Marseillais avec des noms importants et tout le monde se retrouve autour de la table et quand ces gens-là vont sortir, ils vont s'intéresser à pas mal de choses. C'est un scénario de film qui s'est déroulé hier en fin d'après-midi sur l'aéroport de Perpignan. À l'arrivée de l'Airbus venant de Paris, un commando armé et masqué a surgi sur la piste obligeant l'appareil à stopper et à ouvrir ses soutes. À l'intérieur, l'équivalent dans deux sacs de plus de 4 millions de francs en monnaie espagnole. Depuis, le commando reste introuvable. En tout et pour tout, l'opération a duré 2 minutes 30. Les 167 passagers s'apprêtent à descendre, mais soudain, le commandant de bord aperçoit devant le nez de son avion un commando de 5 ou 6 hommes armés et cagoulés. Ils brandissent une banderole, coupent des moteurs et ouvrent les soutes. La légende de la Dream Team est lancée et avec elle, la longue liste des opérations que la police lui attribue. Des attaques de centre-fort de la région parisienne en 1997 et 98, un fourgon à l'aéroport de Madrid l'année suivante. Après quelques coups de chaud, l'équipe insaisissable va finalement tomber en 2000 pour un braquage de fourgon à Gentilly en banlieue parisienne. Des tirs à l'arme de guerre en plein Paris. Les braqueurs ont employé les grands moyens comme le montrent ces images filmées par un vidéaste amateur. Le fourgon de la Brix est pris en sandwich par plusieurs véhicules. Les malfaiteurs s'emparent de sacs de billets et prennent la fuite dans des véhicules équipés de gyrophares. Le lendemain, 4 hommes sont arrêtés dans un pavillon de Paris-Vieille Poste. Parmi eux, Karim Maloum, un ancien joueur de rugby du club de Perpignan. Le garçon a versé dans le banditisme en 1990 à l'âge de 27 ans alors qu'il travaille comme garde du corps, un univers où se croisent mercenaires et voyous. C'était plutôt une équipe d'amis qui avaient le même profil. C'est-à-dire pas issus du banditisme pour certains. Bon, certains un peu plus ancrés dans le banditisme mais pour beaucoup des gens avec un profil atypique et une vraie idéologie. Voilà. Si on peut appeler ça une idéologie, c'était surtout faire des braquages, de ne pas aller prendre l'argent, on va dire, de gens qui travaillent. La dizaine de membres de la Dream Team ne se voit que pour les affaires qu'elle prépare minutieusement histoire de limiter les dégâts au maximum. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de blesser. Après, il y a une part de chance. Il y a une part de chance. Mais après, tu calcules quand même. Tu essaies de faire des choses. Tous les coups de feu qui ont été tirés à Gentilly, ils sont tirés vers le sol. Ils ne sont jamais tirés à hauteur d'homme. 11 impacts de balles sur le fourgon. Selon les enquêteurs, les braqueurs étaient une dizaine. La fusillade a duré près de 20 minutes. Malgré la violence de l'attaque dans une rue commerçante, l'embuscade n'a fait aucun blessé sérieux. Un bilan miraculeux d'après la police. Après, à un moment, tu te sens un peu presque intouchable. Tu te dis, il ne m'arrivera rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? Quand tu fais des affaires et qu'il y a plus ou moins de réussite, tu te dis, pourquoi pas une autre ? Et puis ça ne s'arrête jamais. Je te dis, ce qui va t'arrêter, c'est la mort ou la prison. L'argent liquide se raréfiant dans les banques et le braquage devenant de plus en plus dur, ces dernières années, la plupart des voyous se sont tournés vers le trafic de stupes. Installé en Espagne, où il se dort au soleil de la Costa del Sol, le milieu a découvert le hachiche marocain, dont la région est une plaque tournante. Le lyonnais René Nivois fut l'un des pionniers de ce trafic. Le trafic va vite s'industrialiser et les millions s'accumulaient. Rapidement, les liens de confiance s'établissent avec les fournisseurs marocains. On te remettait la calme. Si tu te faisais confiance, la première fois, tu te faisais casquer, puis après, bon, on te mettais 200-300 kilos et tu payais quand ils revenaient les sous de France. Il y a confiance, il n'y a pas de problème. C'est l'époque des voitures aménagées pour passer la frontière discrètement. Les centaines de kilos sont cachés dans les véhicules de tourisme qui gagnent les grandes villes françaises. On ne travaillait qu'avec des gens qu'on connaissait. On avait des mecs. Par exemple, il y avait des mecs sur Lyon ou des mecs sur Paris. C'est tous des gens qui étaient des amis et c'est eux qui les enfilaient et ils les remandaient. On était plusieurs équipes. Nous, en fin de compte, on s'occupait de récupérer. Au fil des années, le trafic se développe et l'Espagne, son soleil et sa movida devient la base arrière du grand banditisme français. Dans toutes les grandes villes, tu avais les Français. De Marbella jusqu'à Girol. Ben oui, parce que ça passait mieux. En France, on n'aurait pas pu mener la vie qu'on menait ici. Parce qu'en France, on te regarde des machins et là, on ne te regarde rien. Plus t'as de chou, au contraire, tu passes de mieux. Alors, c'est la fête tout le soir. Je ne te dis pas. voilà. Et donc, même des fois, on se rencontrait entre le Français dans des bordels. Et on ne se connaissait pas, mais on disait, tiens, t'es Français. Nous, t'es Marseille, l'autre machin, voilà. Et on se faisait d'autres amis. L'Espagne n'offre pas seulement de nouvelles amitiés. Elle entretient des liens privilégiés avec l'Amérique du Sud et offre de nouvelles opportunités stupéfiantes. À partir des années 2000, les truands lorgne vers un nouveau marché. Après, il y a eu la coque. Alors, ça faisait encore plus de sous. Moins de volume, c'est plus de sous. Entre temps, la relève a trusté le trafic de haches. À partir des années 90, les loulous issus des cités qui jusque-là se contentaient de la revente dans leur banlieue se mettent au trafic international et deviennent eux-mêmes importateurs. L'abolition des frontières en 1995 et l'apparition du téléphone portable leur a facilité la tâche. Elles ont donné naissance à la technique du GoFast qui a fait la fortune de certains d'entre eux. Deux tonnes de cannabis ont été interceptées dans deux voitures près de Bordeaux. La drogue était acheminée par le système du GoFast. Il s'agit de véhicules très puissants qui roulent à toute vitesse entre l'Espagne et la France précédés d'une voiture complice qui ouvre la route. Un convoi GoFast lancé à plus de 200 km heure, c'est un véhicule de tête, des voitures de transport et des voitures balées qui font barrage à l'arrière. Les malfaiteurs qui roulent de nuit entre l'Espagne et la France dans des voitures volées ne prennent même pas la peine de dissimuler la drogue. Une technique qui s'apparente à la roulette russe avec en cas d'échec de la tôle pliée des années derrière les hauts murs. La prison, un passage presque obligé pour ceux qui vivent dans l'illégalité. Il n'y a pas beaucoup de réussite dans le banditisme. Il y a des vies gâchées, il y a la famille qui subit la détention autant que le détenu. Il y a des vies massacrées, il y a des parents qui perdent des proches. Tu vois grandir tes enfants en détention. J'ai laissé mon fils, il avait 10 ans, il est ressorti, c'était un homme, il en avait 20. Ma fille avait 4 ans, elle avait 14. Tu vois grandir tes enfants au parloir. Quel mérite il y a ça ? Qu'est-ce que tu peux retirer de ça ? Si tu ne fais pas le recul de tout ça un peu, si tu ne réfléchis pas un peu à tout ça, qu'est-ce que tu peux trouver de bien à ça ? Rien. Rien du tout. Sans compter que pour les rares qui en réchappent, la vie de Truand est semée d'embûches et bien souvent couronnée de désillusions. Moi, j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est beaucoup de traîtrise dans le monde à part de vivre complètement en vase clos et en autarcie. Quand tu vois un peu le monde du banditisme, tu sais, en fonction du temps, du moment et des intérêts, un sale mec devient un brave mec et un brave mec devient un sale mec. J'ai vu beaucoup de choses pas propres. Donc, je pointerais plutôt le doigt là-dessus sur le banditisme. À part certains cas, il y a des gens qui ont une certaine noblesse. Ça existe. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais dans la grande majorité, ce n'est pas propre. Il y avait quand même une sorte d'âme pour ceux qui étaient propres. Je dis bien pour ceux qui étaient propres parce qu'il y avait ceux qui étaient sales. Il y a ceux qui ont fait des choses sales. Je ne les juge pas. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas moraliste. Mais je suis obligé de le remarquer quand même, la différence. La différence, je l'ai fait grandement. mais ça n'a pas bien été retenu. La différence. Dans les cours d'assises, on ne la retient pas bien. La différence. C'est comme mes filles, 27 ans. 27 ans, ce n'est pas une veille. Le gars, il fait un grand saut en arrière, il me tire au-dessus. Et moi, je tire mon attent. Et mon coup ne part pas. Heureusement, si mon coup part, je me connais. J'y suis encore... À l'époque, j'étais le galais. Tu vois ? Je n'ai jamais eu un papier à mon brénom. Il n'y a que maintenant. J'ai un passeport, j'ai un papier. avant de jamais. Je n'ai eu que des balours toute ma vie. On mangeait à notre fin à la maison. Non, c'est dans le sang, je crois, à mon avis. Des fois, on a braqué pour des cacahuètes. Ça aurait pu me le tourner. Tout ce qui se fait, se défait. Donc, on arrivait toujours à trouver une solution. On nageait, alors. En 20 comptes, à 60 ans, on se rend compte que des fois, on n'a pas fait la bonne route. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai appris de guèrement qu'il fallait, pour faire se respecter, il fallait faire le méchant. Et voilà, ça toit toute ma vie comme ça. Il faut prendre les vents. Il y avait un proverbe qui disait et il vaut mieux faire le boucher que le veau. Il vaut mieux faire le boucher et il vaut mieux avec le boucher,